Bonjour et aujourd'hui nous allons regarder ce indicateur. La référence est ici, C3510AYK-2. Ces deux barres peuvent être contrôlées en utilisant des signaux électriques. Il est aussi possible de ajuster les barres manuellement afin de ajuster le vent. Donc vous avez besoin d'abord de sélectionner la direction du vent, en utilisant cette scale manuelle ici. Et après ça, vous ajustez ces deux barres afin de ajuster la force du vent. Sur le haut, il y a une position. Il y a le power on off switch, un indicateur ici. Et il y a ici un switch, un Doppler probablement, et AM. Je ne sais pas le sens de ça. Alors maintenant, nous ouvrons cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, regardez ça. Donc nous pouvons voir ici, le power supply transformer. Pour relayer ici. Et il y a une paire de transformer ici. Qui sont très précises. Regardez ça. La ratio de batterie est précise. Sur 0.05%. Ok, nous pouvons voir ici, deux amplifiers de servo. Transistorisées. Elles sont utilisées pour le servo de contrôle des deux barres. Les moteurs devraient être ces deux. Ces deux moteurs. Là, il y a le train d'attaché à ces moteurs. Et nous pouvons voir ici, le potentiomètre, pour la position du vent. Vous pouvez voir le couplissement mécanique. Ces potentiomètre sont également utilisés pour le feedback. Il y a beaucoup de capacités ici. Et nous pouvons voir ici, deux trucs identiques. Ici. Il y a le moteur et le potentiomètre. Ils ne sont pas mécaniquement complets à rien. Descenteur indépendante. Ok, donc il y a quelque chose qui est écrit sur ça. C'est écrit ici. C'est la réjection de quadrature. C'est bizarre. C'est peut-être utilisé pour un signal de son son. Il y a ici un transmetter de synchro. Probablement. C'est pour le ajustement de cette valeur ici. Le lien n'est qu'une fréquence. Il y a quelque chose de mal. Ok. Je peux tourner avec mes oeufs. C'est seulement un problème avec le cap. C'est probablement juste un escoude. Ok, donc ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Perfect. C'est reparti. Ok, donc on va voir si on peut retirer cette assemblée ici. Il y a un sac. Et ici. Un autre. Un autre. Et ces deux spacers. Un autre est le connecteur. Regardez cette belle assemblée. Une belle construction. Alors, c'est très intéressant. C'est possible de faire une réaction de réversion. la première de cette assemblée, donc nous pouvons trouver facilement le fournisseur de l'énergie parce que le pinout est écrit sur l'amplifier de contrôle. Nous avons donc le 28V DC, le pin 4, donc si nous suivons le pin 4, vous trouverez le 28V de l'énergie. Il y a ici un tas de résisteurs accurate, 200kΩ, 0.02%. Vous pouvez voir qu'il y a un réceiver synchro pour l'arrivée ici. C'est le système passif, il n'y a pas de contrôle pour cela. Le réceiver synchro est connecté à ce réceiver synchro. C'est ce qui permet d'assurer la réceiver synchro ici. Comme vous pouvez le voir, le réceiver synchro et le contrôle cerveau utilisent actuellement le même potentiometer. Donc si on installe le vent, après cela, le vent va être alterré par le contrôle cerveau. J'assume que cet appareil ici, la réjection quadrature, est utilisé comme mémoire. Donc je pense que quand le vent est installé, il y a aussi un ajustement de ce potentiomètre en utilisant ce moteur. Et après cela, la valeur est memorisée par le potentiomètre ici. Dans le cadre, nous devons trouver seulement un train de tour entre le moteur et le potentiomètre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada